Merci de votre collaboration, de votre patience. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la Maison du développement durable. Désolée du petit retard, on avait des soucis techniques ce matin. Merci d'être avec nous. Je salue les gens qui sont en ligne également. Et puis, juste vous rappelez que nous sommes également en diffusion en direct sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, Twitter et Facebook. Donc, bonjour à tous et bienvenue à la Maison du développement durable. Je m'appelle Marie-Ève Bergeron. Je suis en charge de la programmation et des communications ici à la MDD. C'est un plaisir de recevoir l'événement Justice climatique, égalité des genres et santé. Je voudrais remercier ma collaboratrice Cynthia de l'UQAM avec qui on organisait cette journée. Et puis, évidemment, bonjour à tous ceux qui sont avec nous virtuellement ce midi. Avant de céder la parole à notre animatrice, qui a bien hâte de commencer notre événement, j'aimerais vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner à notre infolette ou de visiter notre site web régulièrement. Des événements comme aujourd'hui, on en fait 50 ou 60 par année. 99 % de ces événements-là sont gratuits. Donc, c'est pour vous. Évidemment, tout ça est rendu possible grâce à notre précieux partenaire principal de la programmation Hydro-Québec. La mesure d'impact de nos événements est importante pour nous. C'est pourquoi vous recevrez au cours des prochaines semaines un sondage pour savoir comment les contenus de la conférence aujourd'hui ont eu un effet sur vos discussions, sur vos changements de comportement avec vos proches, vos collègues, dans votre entourage. Donc, c'est une minute, deux minutes de votre temps à remplir. Donc, ça serait super apprécié si vous pourriez le faire pour nous. Donc, sans plus tarder, on a déjà un petit peu de retard. Je vais céder la parole à Magali Silmar-Galdez qui va animer la conférence de ce midi. Bon événement! Merci, Marie-Ève. Alors, sans plus tarder, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Marie-Ève l'a fait déjà. J'aimerais préciser qu'il s'agit d'une initiative aujourd'hui de la conférence du Réseau universitaire québécois pour le développement durable. Et je remercierais plus particulièrement toute l'équipe de la Maison du développement durable qui nous accueille et qui est hôte de l'événement aujourd'hui. Je passe, on se passe la parole très vite, et je passe déjà la parole à M. Claude Kogia, qui est directeur de l'Institut des sciences de l'environnement, qui lancera officiellement la conférence. Bonjour tout le monde. Je salue celles qui sont en ligne. Je salue également ce beau public qui est là avec nous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être présentes à cet événement qui porte sur la justice climatique, égalité des genres et santé. C'est une problématique qui est cruciale pour notre époque. On ne peut pas trouver mieux aujourd'hui. Parce que quand on parle de justice climatique, il faut d'abord reconnaître, et ça c'est très, très important, que ceux qui subissent l'injustice sont ceux-là qui ont le moins contribué à l'effet des gaz de serre. C'est ceux-là qui ont le moins conduit des 4K dans nos rues. C'est ceux-là qui mangent à peine le quart de l'énergie dont ils ont besoin pour vivre chaque jour. Et quand on parle d'égalité des genres, c'est par là même, c'est le fondement même, c'est le soutien même de la justice climatique. Parce que dans les pays pauvres, par exemple, les pays en mode de développement, les femmes, les filles sont celles qui subissent le plus cette injustice climatique. Nous, en Occident, nous avons ce privilège-là de vivre avec beaucoup de choses, mais est-ce que nous pensons aux autres? Alors, c'est des questions qu'on doit se poser. Comment est-ce que nous devons faire, même à Montréal ici, pour régler des questions d'îlots de chaleur, de pollution de l'air? C'est autant de questions que j'invite nos panélistes, il y a Anne Gueye, il y a Dr. Patrick Klaus, il y a tout le monde ici, qui a nous montré l'interaction qui existe entre ces trois thématiques-là, qui sont la facette d'une même problématique à 360 degrés. On ne peut pas parler de santé sans parler d'égalité des genres, et on ne peut pas parler de justice climatique sans parler d'égalité des genres. Je vous remercie beaucoup pour avoir pris cette initiative, et je voudrais redonner la parole à Magali pour, disons, introduire nos espères, nos panélistes. Merci beaucoup, Magali. Merci beaucoup, M. Kogia, pour ce beau mot d'ouverture. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Ndei Jinaba Ndjai, qui nous parlera aujourd'hui du statut juridique mythe ou réalité pour la protection des droits des déplacés climatiques. Alors, Mme Ndjai est professeure régulière au département des sciences juridiques de l'UQAM et directrice de l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l'asile. Omiras. Merci. Je suis très honnête d'être là avec les collègues, évidemment, pour partager nos réflexions sur cet enje qui est fondamental et qui nous touche ou qui nous interpelle, chacun, chacune d'entre nous, quel que soit le pays ou l'endroit ou la zone géographique où on se trouve. Alors, aujourd'hui, je vais présenter très, très rapidement le statut juridique des personnes parce que, comme vous le voyez dans la présentation, je vais essayer d'aller très, très rapidement parce qu'on a quand même une dizaine de minutes. Je vais vous parler du statut juridique. Pourquoi? Parce que les changements climatiques... Est-ce que je peux rester debout? Ça va? C'est bon? C'est correct? Oui, c'est ça. Oui, oui, mais c'est juste pour voir si ça fonctionne. Yes. Merci. Alors, c'est ça. Je partage ma réflexion sur le statut juridique des personnes. Je parle des personnes, notamment, parce qu'on a un problème contextuel. Merci. Problème de conceptualisation, évidemment. Vous entendez parler de migrants climatiques, de réfugiés climatiques, de personnes déplacées, déplacés environnementaux. Donc, on a une conceptualisation assez diversifiée qui touche une population qui se déplace à raison des changements climatiques. Est-ce que c'est seulement les changements climatiques qui poussent ces populations à partir? Il est établi qu'il y a d'autres motifs, d'autres facteurs qui font que ces gens, avec les changements climatiques, sont obligés d'aller chercher un refuge à l'international ou à l'intérieur de leur zone géographique. Alors, donc, mon plan de présentation, très, très rapidement, pour la première partie, de quoi parle-t-on? La deuxième question, la réponse mitigée du droit international, parce qu'on est en droit et qu'on a besoin d'avoir une réponse du droit international. est-ce que ces personnes-là ont droit à un statut et quels sont les droits qui viennent avec ce statut-là si ce statut existe en droit international, que ce soit un droit international des droits humains, des droits de la personne ou un droit international de l'environnement. Ensuite, la dernière partie, évidemment, je pense que c'est avec les discussions, les échanges qu'on va avoir avec la salle et les gens qui nous suivent. Donc, de quoi parle-t-on? 20 millions de personnes qui se déplacent à raison des effets des changements climatiques, M. Claude disait tout à l'heure que les populations qui vivent les conséquences des changements climatiques sont les populations qui produisent peu. L'exemple que je peux donner, c'est le continent africain, produit à hauteur de 3,5-4 % du gaz à effet de serre comme proportion, mais subit le plus de conséquences pour les populations de ces changements climatiques-là. Donc, du point de vue des conséquences de ces changements climatiques, les rapports qui sont publiés et depuis plusieurs années par le GIEC, les chercheurs qui sont sur le terrain et qui font des analyses très rigoureuses, nous disent que si on ne fait rien, d'ici 2022, on va se retrouver avec... 2022, leurs maisons, etc., pour chercher un refuge ailleurs. 20 à 21 millions de personnes qui se déplacent chaque année. Qu'est-ce qu'on va faire de ces populations-là? C'est la question qu'on se pose en droit. Qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'il y a la multiplication des risques en dehors des facteurs qui existent déjà, notamment les violences, les conflits, les conditions économiques qui sont en général des facteurs de répulsion qui poussent les populations à migrer ou à chercher l'asile ailleurs. Donc, quand on est dans un contexte où il y a la multiplication des risques et les changements climatiques ajoutent en fait un autre facteur à ces populations-là qui les oblige vraiment parce qu'il y a l'érosion des sols, il y a la... Comment on appelle ça? La sécheresse dans certaines régions, le problème d'alimentation, etc., parce qu'on sait que la sécurité alimentaire est liée, surtout par exemple dans la zone du Sahel à la température, mais aussi à la pluie, donc la pluie biométrique, etc., donc ce sont des phénomènes qui nous touchent de plein fouet et qu'on ne peut plus se permettre de dire qu'on n'a pas de données, on n'a pas d'informations scientifiques alors qu'on les a. Donc, ça ne marche pas. Mais ici, ça ne marche pas. mystère. Oui, c'est ça. Je voyais défiler et puis ici, ça ne défile pas. Non, mais c'est ça. C'est ça. J'avais prévu ça. j'ai imprimé. Oui. Est-ce que j'attends le monsieur ou je continue? Oh, ça s'en continue. Non, il faut juste que je retourne un pas en arrière. Comment il avait fait? on y arrive. J'ai perdu deux minutes de temps. Madame la modératrice. Voilà. Et là, je vous partage un peu les régions les plus menacées en lien avec les déplacements. Et puis ça, ce sont les statistiques ou les données du Haut-Commissariat des réfugiés qui identifient la zone du Sahel, évidemment, le Bangladesh, la Somalie et le Yémen. Comme vous le voyez, ce sont déjà des populations qui font face à des difficultés importantes en termes d'accès à des droits fondamentaux, notamment l'accès à l'éducation, l'accès à des soins de santé, etc. Mais aussi, le Yémen, on connaît ce qui se passe, le conflit qui persiste, la Somalie, etc. Donc, ce sont des régions qui déjà subissent de plein fouet toute la mondialisation ou les conséquences de la mondialisation. Donc, si on ajoute vraiment les changements climatiques de ces populations-là ont besoin qu'on leur apporte des solutions très concrètement. Alors, je vais juste vous dire de façon résumée, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, que le droit international n'a pas présentement un statut juridique pour ces populations-là. donc, on n'a pas une convention internationale, une déclaration spécifiquement pour garantir des droits à ces populations-là. Et c'est la question qu'on leur se pose, est-ce que c'est pertinent d'en trouver une, une convention, un statut où on va aller chercher ce qu'on a en droit international des droits de la personne, notamment les différentes conventions qu'on a ou bien en droit international de l'environnement. Donc, le premier réflexe, évidemment, c'est pourquoi on parle beaucoup de réfugiés climatiques, c'est qu'on a une convention, la convention relative au statut des réfugiés de 1951, son protocole de 1967, qui déjà prévoit un certain nombre de garanties aux personnes qui sont en exil parce que ces dernières risquent une persécution. La définition, elle est très limite parce qu'elle ouvre la protection à cette catégorie de personnes-là, c'est-à-dire les personnes qui fuient les réfugiés qui sont des personnes qui craignent avec raison d'être persécutées du fait et le nombre, les motifs sont énumérés. On a cinq motifs de façon exhaustive, c'est clair. Les changements climatiques ne rentrent pas dans les motifs qui sont dans la convention. Donc, on le voit que dans la littérature, c'est difficile de parler de réfugiés climatiques parce que ces personnes-là ne pourront certainement pas bénéficier de la convention de Genève. Puis, on le voit aussi un droit international des droits de la personne qui est le prochain et c'est ça. Yes. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit évidemment devant la persécution, on peut aller chercher mais est-ce qu'on peut considérer présentement droit international que les changements climatiques peuvent être considérés comme un élément de persécution. Je pense que la réflexion, l'analyse, la recherche va se focusser sur ça. si on est capable d'établir qu'une personne qui perd ses ressources, qui perd les ressources que cette personne exploitait pour pouvoir vivre, garder sa dignité, évidemment son droit à la vie, etc., est-ce que la personne peut être assimilée à une personne réfugiée pour bénéficier de la Convention de Genève et du protocole de 1967. Donc, on a quelques propositions en droit international des droits de la personne, notamment la Déclaration, mais aussi les pactes, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pourquoi ? Parce que ce pacte-là a été utilisé récemment dans une décision rendue, puis je reviendrai là-dessus lors des échanges par le Comité des droits de l'homme dans l'affaire Teh-Tiota qui concernait un ressortissant de Kiribati qui était parti en Nouvelle-Zélande parce qu'évidemment, Benet n'avait plus accès à ses ressources, etc., avec sa famille pour chercher à l'asile. L'asile lui a été refusée et le comité s'est prononcé en utilisant évidemment comme base juridique le Parti international relatif aux droits civils et politiques, les articles 6 et 7, en disant faisons attention, c'est vrai qu'on ne peut pas accorder une protection, donc le comité s'est rangé du côté des tribunaux nationaux de la Nouvelle-Zélande, mais quand même, les experts se sont prononcés en disant faisons attention, on ne devrait pas renvoyer des personnes, donc le principe de non-refoulement vers des pays où ces gens risquent de subir de la torture des traitements inhumains. Et les changements climatiques pourraient être lus sous cette perspective-là, donc accorder une sorte de protection, même si c'est une protection temporaire à ces populations-là. Pour le moment, en droit international, des droits de la personne, on n'a pas de statut pour les migrants climatiques, c'est pourquoi on a une floraison de définition, de concept par rapport à cette catégorie-là. Donc, au niveau régional, comme on m'avait demandé de parler un peu de la situation spécifique en Afrique, on a une convention, en droit international, je parle du système universel, notamment le système de l'ONU ou d'autres organisations internationales, alors qu'au niveau régional, en Europe ou ailleurs, les gens s'organisent, les États, pour mettre en place des conventions afin de garantir un certain nombre de droits. en Afrique, on a la convention de Kampala qui existe depuis 2012 qui repose évidemment sur les États et je discutais tout à l'heure avec mon collègue Patrick pour dire que c'est quand même assez important de le mentionner que c'est une responsabilité qui incombe aux États de façon claire et pas à la communauté internationale. Donc, jusqu'à présent, les États membres de la convention de Kampala sont invités, sont obligés de garantir une certaine protection aux personnes déplacées. On appelle ces catégories de personnes-là les personnes déplacées internes. Faisons très attention à ce que nous sommes en train de faire, y compris moi-même et je m'interpelle. Pourquoi? Parce que selon le haut commissariat des réfugiés, on a plus de 100 millions de personnes qui sont en exil, qui sont contraintes de quitter leur pays, y compris les personnes déplacées pour des changements climatiques et d'autres facteurs. Je pense que j'ai fait la partie qui m'était demandée par rapport à juste introduire le débat. Je reviendrai tout à l'heure sur les échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jenna Ba. Je vais maintenant passer la parole à M. Patrick Kloss, qui est professeur agrégé à l'Université de Montréal en travail social et en santé publique. Ses champs d'intérêt englobent la médecine sociale et préventive, l'anthropologie de la santé, la santé mondiale, la santé planétaire, les inégalités sociales de santé, l'immigration internationale, le racisme, le changement climatique et les Caraïbes. Aujourd'hui, il nous parlera, il partagera avec nous quelques réflexions sur les concepts de vulnérabilité, de risque et d'adaptation face au changement climatique, les enjeux locaux et les défis globaux. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et un grand merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour partager j'espère de très, très bonnes idées. Merci, Jay, pour la présentation. Alors, c'est évidemment un domaine vaste, vulnérabilité, risque et adaptation, mais je pense que ça vaut la peine au moins d'introduire et d'en parler. Alors, je vais parler d'adaptation, mais évidemment, parler d'adaptation, c'est difficile sans faire de lien avec l'atténuation au changement climatique et je pense que c'est là que le... S'il y a beaucoup de choses à faire en termes de processus d'adaptation partout dans le monde, il est clair qu'il y a d'abord des choses à faire en termes d'atténuation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui se fait très, très lentement. Alors, parler des enjeux locaux, nécessitent évidemment d'abord de parler des défis locaux et c'est probablement cette diapositive qui est la plus importante et qui présente probablement les plus grandes contraintes. On en a parlé de la justice et de l'injustice climatique et voire environnementale. C'est d'abord, on le sait, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, il y a beaucoup d'accords qui ont été passés, mais force est de constater que les émissions de gaz à effet de serre sont de plus en plus importantes et qu'il est clair qu'il est établi qu'il y a une relation quasiment linéaire entre émissions de gaz à effet de serre et réchauffement planétaire et tout ce qui s'en suivra en termes d'événements climatiques et météorologiques extrêmes. Alors, il est difficile de parler de cela sans pointer, on a déjà parlé des États, mais sans pointer du doigt les États et surtout les États riches, leurs institutions et évidemment également les alliances que ces États font avec les grandes corporations, avec les institutions principalement pétrolières mais autres également et les finances. Donc, je crois qu'un des gros soucis en termes de changement climatique ou plutôt d'absence d'action climatique, c'est la richesse et c'est la recherche de profit. On peut nommer évidemment qu'on appelle cela le capitalisme ou qu'on appelle cela le néolibéralisme mais je pense qu'on peut pointer du doigt ce mode d'organisation politique et sociale et les États et à commencer d'ailleurs par le Canada qui est bien, on est, nous habitons dans un État pétrolier et que donc l'État canadien a des responsabilités énormes vis-à-vis du changement climatique. Alors, parler de changement climatique, c'est ne pas oublier qu'il y a plein d'autres, ce n'est pas seulement les énergies fossiles mais c'est également la déforestation, l'agriculture extensive, la surpêche qui sont également responsables non seulement de dégradation de l'environnement mais également d'émissions de gaz épais de serre et évidemment un autre sujet qui est primordial, c'est la question de la chute de la disparition de la biodiversité. Alors, je pense qu'au plus on creuse, ça fait plusieurs années que je suis à réfléchir, à tenter de réfléchir et à dresser des ponts entre différents domaines d'intérêt, de recherche et d'action que sont la santé, les sciences sociales et l'environnement mais je crois de plus en plus que le changement climatique et tous les autres enjeux environnementaux est avant toute chose un enjeu politique et que c'est une question d'état des démocraties et on sait que dans la plupart des pays incluant le Canada l'état de la démocratie est en recul et je pense que c'est vraiment un enjeu et un défi primordial pour l'action climatique sans parler des guerres et des conflits qui sont, on en parle peut-être moins alors qu'on est de nouveau dans l'actualité pas seulement Israël et Palestine mais également dans plusieurs pays et je pense que toute la question de la paix est aussi un enjeu et un défi primordial alors je vais passer sur celle-là parce que je n'aurai jamais le temps je voulais vous parler nous avons une recherche dans la Caraïbe ou les Antilles principalement plus principalement qui cible l'île de la Dominique qui est un peu ce qu'on appelle un petit état insulaire indépendant au milieu de la située au milieu des îles sous le vent entre la Guadeloupe au nord et la Marthéique au sud quand je parle de petits pays on parle de 70 000 habitants ce qui est nettement moins c'est environ la moitié de la superficie de l'île de Montréal mais beaucoup moins d'habitants il y a encore une population autochtone Kalinago c'est un pays qui est catégorisé moyen revenu donc avec un taux de pauvreté qui est quand même relativement élevé alors voici la Dominique 5 ans ça c'est une photo que j'ai prise il y a il y a un an 5 ans après le passage de l'ouragan Maria donc c'est une c'est un territoire qui est qui est magnifique très vert verdoyant avec montagneux et pas mal de de volcans encore en activité alors ça c'est le résultat de 5 ans avant du passage de l'ouragan Maria alors vous voyez les destructions non seulement au niveau des forêts des habitations mais également de tout ce qui est système de communication électrique et d'adduction d'eau la petite image en bas à gauche on va en parler de risques climatiques donc on a évidemment les risques notamment sur la santé je vais parler des déplacements mais également de problèmes d'insécurité alimentaire d'accès aux soins de santé vous voyez la photo en haut à droite c'est un centre de santé de la Dominique qui était pas mal démoli et environ 70% des habitations ont été modérément voire fortement dommagées voire complètement détruites je vais quand même revenir sur ça c'est 5 ans après alors ça nous donne quand même sans doute une petite lueur d'espoir dans tous les on parle ça peut être très vite pessimiste en fait la discussion sur le changement climatique et tous les autres enjeux environnementaux mais ça c'est probable une petite lueur d'espoir alors ça c'est un article qu'on a publié dans le Lancet juste après le passage de l'ouragan Maria en 2018 pour dire qu'il fallait absolument qu'on consacre plus de ressources à la recherche sur le changement climatique et la santé dans la Caraïbe et plus spécifiquement consacré aux petits états insulaires indépendants donc on a on a eu un financement du FQRSE pour organiser une recherche pour mener une recherche à la fois qualitative et quantitative sur la migration la santé et la mobilité qu'on appelle migration mais comme vous le savez sans doute on parle de plus en plus de mobilité qui regroupe de mobilité humaine qui regroupe migration et déplacement donc pour faire on a fait des entrevues qualitatives avec des gens qui ont été déplacés suite à des événements climatiques extrêmes et également avec des professionnels de la santé du système de soins de santé primaire on était intéressés à connaître ce que les gens nous disent finalement sur le changement climatique et la manière dont cela affecte la Dominique et également sur les perspectives des professionnels de la santé de savoir un petit peu plus sur la manière dont le système de santé est ou non préparé ce que les professionnels pensent du changement climatique de la manière dont cela affecte la santé et le système de la santé qu'on pourrait regrouper sous le thème de santé publique alors d'abord quelques enjeux on pourrait en parler longuement on pourra peut-être je vais passer très rapidement en revue ce sont des des sujets qui ont été traités dans un article qu'on vient de publier dans le journal of climate change and health je reviens en arrière alors tout cela pour dire que ce que nous avons constaté c'est que les connaissances de la population ça c'est suite aux entrevues avec des personnes qui ont été déplacées suite à un événement climatique extrême des connaissances très variables ce qu'on a pu remarquer c'est que la mobilité donc les trajectoires de déplacement sont très variables il y a des gens qui quittent qui ont quitté le pays pour plusieurs raisons on pourra revenir là-dessus un gros un gros souci apparemment c'est l'enjeu de santé mentale qui ont été qui sont ressortis des analyses sans surprise l'importance des réseaux sociaux à plusieurs niveaux et également évidemment les pertes et les dommages la dépendance de l'assistance internationale dans ce genre d'événements mais ce qui est important également c'est que si l'on peut mettre le doigt sur l'injustice en termes de pays riche pays moins riche ou plus pauvre c'est le fait qu'il y a des soucis au niveau interne il y a des problèmes de favoritisme mais il y a des problèmes de risque de production des inégalités au sein même du pays alors les enjeux de la santé publique au niveau de la santé c'est le fait que la santé dans pas mal d'endroits dans la Caraïbe n'est pas perçue comme étant un enjeu lié au changement climatique ce qui veut dire qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là on n'a quasiment aucune donnée sur les liens entre santé et climat on a une approche à la demi dans le système de santé très statique de la vulnérabilité c'est-à-dire qu'on considère les groupes vulnérables mais sans voir finalement qu'il y a des déterminants de la vulnérabilité qui sont aussi bien politiques que sociaux et économiques et qui vont dépendre à la fois d'éléments spatiaux et temporels ce qu'on peut remarquer également c'est qu'au niveau du système de santé de la santé publique c'est vrai pour la Dominique c'est vrai pour la Caraïbe il n'y a quasiment aucune ressource du système de santé ou de la santé publique qui est engagée dans l'adaptation au changement climatique ça commence tout doucement avec des initiatives de la Pan-American Health Organization voire de l'OMS les deux à la Dominique c'est vrai aussi dans la plupart des pays de la Caraïbe il n'y a tout simplement pas de politique d'adaptation sur le climat qui intègre soit pas du tout ou soit des politiques qui n'intègrent pas le système de santé alors il y a quand même des choses qui se font ça c'est un exemple d'un centre de santé du système de soins de santé primaire dans un district qui s'appelle La Plaine c'est ce qu'on appelle un Smart Health Center qui a été construit grâce à des financements extérieurs donc un centre de santé qui est censé résister aux ouragans les plus puissants vous avez vu à l'intérieur donc certains centres il y en a quelques-uns qui ont été construits depuis quelques années alors un des soucis ça c'est pas trop ressorti parce que ça c'est de nouveau une thématique qui est un enjeu qui est très politique ça c'est des photos qui ont été prises dans un petit village dans la montagne pour souligner que la question de la vulnérabilité est aussi déterminée par l'usage des territoires ça j'aimerais insister alors c'est une réflexion qui commence les données en fait ce sont les photos mais ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse de plus en plus avec l'équipe et les collaborateurs de la Dominique c'est voir un petit peu les liens qu'il y a entre risque climatique et les déterminants de la vulnérabilité et de voir un petit peu ce qui est assez paradoxal c'est que les photos de l'extérieur pas celles du centre mais ce sont des photos de déforestation mais aussi de construction d'une centrale géothermique donc ça c'est pour faire de l'énergie durable mais ça c'est fait à la limite d'un village où des gens habitent et ce village est la source d'eau pour toute la vallée ce qu'on appelle la vallée de Roseau donc voilà ça soulève des enjeux qui sont importants alors énergie renouvelable oui c'est notamment un projet qui est financé par la Banque mondiale Banque mondiale qui est quand même pas mal incriminée dans des projets de maladaptation donc ça ça soulève quand même des points importants et le point que je voulais amener en insistant sur donc peu de santé publique mais le fait que le changement climatique et l'adaptation est évidemment un enjeu très politique et il y a intérêt à essayer de mieux comprendre les liens entre risque et vulnérabilité et de pouvoir contribuer à l'action à l'adaptation climatique sachant que les limites et les défis de l'adaptation climatique pour un pays insulaire comme la Dominique c'est évidemment d'abord ce qui va se faire se décider à un niveau plus macro plus global merci beaucoup merci beaucoup monsieur Klaus on va maintenant poursuivre avec Sophie Van Ness qui est en ligne Sophie est professeure agrégée au centre urbanisation culture et société de l'INRS elle étudie l'action politique et l'engagement citoyen sur des questions d'environnement en milieu urbain et suburbain ainsi que les transformations de la gouvernance urbaine et des réseaux d'infrastructures pour agir sur les changements climatiques elle nous parlera aujourd'hui d'action politique pour la justice climatique urbaine merci Sophie oui bonjour merci pour l'invitation est-ce que vous voyez la présentation juste une seconde on ne vous entend pas encore je pense que ça est très bon est-ce que vous m'entendez est-ce que vous voyez la présentation oui vous m'entendez vous voyez parfait je commence alors merci beaucoup pour l'invitation et pour les présentations précédentes puis celle de Patrick qui introduisait bien la mienne je pense donc je vais parler d'action politique pour la justice climatique et je commence quand même même si mon expertise est définitivement à l'échelle urbaine et locale je commence à l'échelle internationale parce que on sait écoutez je vais juste essayer d'aller ici parfait on sait pardon que le mouvement de justice climatique a pris de plus en plus d'ampleur à l'échelle internationale depuis à peu près une quinzaine d'années c'est plus présent dans la scène dans ces scènes internationales des COP il faut dire que les changements climatiques étaient considérés avant davantage c'était beaucoup une affaire d'experts on le voyait d'un point de vue plus écologiste pur sauvons la planète et là ce mouvement de justice climatique est devenu plus visible à partir de cette rencontre de Copenhague met de l'avant évidemment des enjeux qu'on a parlé depuis le début donc reconnaître et mettre à l'avant plan les responsabilités inégales historiques actuelles cette dette écologique et sociale du nord envers les pays des sud contester les processus structurels et les solutions qui reproduisent ces iniquités y compris le colonialisme et soutenir les plus affectés et supporter que leur voix en fait qu'ils soient à l'avant plan dans les solutions qui sont mises à l'avant donc ça c'est le mouvement qui grandit depuis 2009 et pourtant donc nos COP actuelles donc je pense qu'il faut noter que les deux derniers lieux qui ont été choisis pour ces grandes rencontres internationales sont extrêmement contestés du point de vue de la justice climatique et des droits humains il y a un mouvement de boycott contre la COP 28 et pour des raisons d'abord de forte répression politique dans ces pays d'atteinte aux droits humains donc en fait les activistes locaux n'ont pas du tout l'opportunité de participer certains sont derrière les barreaux plusieurs et ça c'est contesté par les organisations et de plus en plus là c'est le cas pour cette COP évidemment il y a une confluence très très proche avec les intérêts de pétroliers donc je mets ce tableau-là même si je suis beaucoup plus les affaires à l'échelle locale parce que ça nous amène sur la question des conditions politiques pour la justice climatique et l'importance donc comme on parle de transformations qui sont structurelles et qui sont évidemment fondamentales dans nos sociétés il y a une importance primordiale à la démocratie aux espaces de participation politique de contestation et de soutien social autour de ces questions de climat et de justice donc vous avez à droite par exemple qu'est-ce qui avait été cartographié comme action citoyenne et militante autour de cette COP à Copenhague donc il faut qu'il y ait de la place pour ces espaces-là d'une part dans une vision plus classique d'action climatique juste pour arriver à suivre la mise en oeuvre réelle équitable des mesures autant d'équité de carboneutralité d'adaptation parce qu'on sait que c'est pas encore gagné cette capacité à suivre ça après les avoir adoptés et choisis une capacité aussi à mettre en discussion les initiatives et options de politique puisqu'il y en a qui, comme on en a parlé qui exacerbent en fait les inégalités donc il faut avoir une capacité à les mettre en discussion et là c'est là qu'arrivent les demandes plus importantes et radicales de justice climatique une redistribution des pouvoirs des ressources et des opportunités de se faire entendre vers les plus affectés donc pour tout ça il nous faut ces espaces de participation politique maintenant je me retourne vers l'échelle locale et urbaine parce que ces débats-là sont à cette échelle-là aussi et c'est là-dessus qu'ont porté davantage mes travaux je vous donne quelques exemples parce qu'on n'a pas beaucoup de temps surtout au Canada donc trois exemples on a répertorié l'historique un peu des luttes qui étaient à cette intersection des enjeux sociaux structurels et écologistes d'une part évidemment on sait qu'au Canada et au Québec la lutte contre les hydrocarbures a été vraiment importante dans ces mouvements-là et les arguments étaient d'abord pour protéger l'environnement local les eaux les tards les forêts le sentiment de sécurité et la sécurité publique mais aussi protéger la démocratie parce que les entraves à la participation ici au Québec et au Canada particulièrement aux audiences fédérales étaient énormes donc c'est extrêmement difficile de pouvoir participer et pour toutes sortes de raisons qu'on pourra parler en échange tantôt donc il fallait habiter sur le tracé il fallait soumettre un CV montrant notre expertise etc. il y avait des sujets qui étaient admis non admis donc vraiment des attentes à notre démocratie et donc il y a eu des gros mouvements autochtones non autochtones des municipalités et plus récemment des jeunes qui amenaient cette question encore plus sur le futur les villes aussi ont participé activement à ce mouvement-là pour des raisons de démocratie de protection de l'eau de sécurité publique il y a aussi j'en parlais tantôt des luttes autochtones et décoloniales il y a une recension qui a été faite récemment dans les dernières décennies que des luttes autochtones sont à l'avant-plan de ces débats et qui dont 60% ont porté sur des projets d'extractivisme variés et pourtant nos analyses médiatiques montrent que les perspectives autochtones et décoloniales sur ces questions d'hydrocarbures reçoivent encore moins d'attention médiatique donc ça c'était la période 2013-2016 et donc évidemment ces mouvements-là sont de justice climatique encore maintenant il n'y a pas la même voix la même attention qui est donnée à tout le monde et pourtant il y a un leadership autochtone clair pour le taux de détermination et l'action climatique à travers le Canada et dans le monde je vous donne un autre exemple de mouvements qui sont de plus en plus importants et qui se voient dans les villes dans plusieurs pays y compris au Canada et aux États-Unis c'est des mobilisations urbaines et des actions de groupes communautaires locaux qui montrent l'imbrication des inéquités en ville et donc en fait ce qu'ils mettent de l'avant c'est comment les inéquités territoriales et sociales dans les villes les conditions de logement de mobilité les dynamiques de discrimination sont prépondérantes sont vraiment centrales dans les impacts différenciés qu'ont déjà les changements climatiques sur les personnes et les groupes et donc par exemple on a une citation là qui parle de l'accès inégal au parc l'harcèlement même en fait même quand on a accès au parc les personnes racisées vont vouloir moins y aller à cause de profilage racial et donc ça change le vécu de la chaleur évidemment idem pour les conditions de logement et la précarité résidentielle et donc il y a des mouvements qui mettent de l'avant ces implications de les inéquités en ville et le fait que non seulement comme société on produit des changements climatiques mais en plus on produit ces vulnérabilités dont parlait Patrick qui rendent certaines populations encore plus affectées que d'autres et pourtant les politiques climatiques sont encore derrière c'est-à-dire qu'on a difficulté à sortir des silos pour considérer sérieusement l'implication de ces inéquités pour arriver vers une justice climatique ici c'est un mouvement qui s'appelle 619 BC à Vancouver donc je suis présentement à Vancouver pour mon année de ressourcement professionnel donc il y a sabbatique universitaire je fais de la recherche ici et il y a ce mouvement qui conteste les 619 personnes qui sont décédées en une semaine pendant la vague de chaleur à Vancouver et on voit dans les statistiques comment ces mortalités ne sont pas neutres c'est-à-dire qu'il y a 91% des personnes qui étaient en situation d'handicap il y en a aussi un haut pourcentage qui habitaient dans des quartiers qui avaient une déprimation sociale ou matérielle et donc d'où l'importance de l'imbrication des vulnérabilités et d'autres mouvements similaires ailleurs dans le monde mettent l'avant les conditions par exemple de logement ici on demande l'accès pour tous et toutes à l'art climatisé donc ces mouvements comme je disais mettent de l'avant l'imbrication des formes d'iniquité et de discrimination tout ça m'amène vers ma conclusion j'ai l'impression que le son est terrible dans la salle j'espère que vous survivez tout ça m'amène à l'importance d'une approche politique à la justice climatique et à la transition écologique donc ce qui nous montre la littérature et la situation actuelle je pense qu'il y en a beaucoup qui en sont conscients de un évidemment il y a des fortes inégalités de pouvoir dans les choix actuels d'action climatique et il y a une capture de certains choix collectifs par des intérêts privés aussi mes recherches montent et la littérature scientifique il faut sortir d'une vision générique des mesures de transition pour avoir une approche différenciée selon les groupes les territoires les enjeux d'équité le fait qu'on ait souvent des mesures génériques reproduites et exacerbent les inégalités et il faut aussi sortir d'une vision très restreinte technique des politiques climatiques qui sont cette vision-là est encore présente dans les villes et pour faire tout ça les espaces de participation de discussion mais aussi de contestation du local au global sont très importants pour et par les plus affectés merci je finis avec des liens sur les références de ma charte de recherche sur l'action politique face au climat et le lancement d'un livre dont j'ai cité plusieurs travaux et auquel j'ai participé sur les mouvements sociaux au Québec merci merci beaucoup Sophie on va maintenant poursuivre avec Tiffaine Leclerc qui est candidate au doctorat à l'UQAM et qui mène sa recherche au sein de la chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales à l'UQAM alors elle nous présentera sa conférence pas toutes dans le même bateau les expériences et récits de femmes sinistrées après des inondations en Beauce Tiffaine je te cède la parole je peux changer prendre un autre micro je peux changer prendre un autre micro je peux changer je pense que c'est moi merci de m'entendre l'élite je m'imagine que donc merci beaucoup pour l'opportunité de présenter aujourd'hui de mon côté je vais vous partager quelques pistes de réflexion par rapport à l'importance de tenir compte du genre dans la compréhension puis la gestion des événements météorologiques extrêmes la recherche qualitative à mon avis ça peut aider à rendre les changements climatiques tangibles puis leurs impacts aussi tangibles donc je vais m'appuyer sur la recherche que je mène présentement auprès de femmes sinistrées par des inondations en Beauce c'est une recherche qui est rendue possible par une bourse de parcs puis aussi par un financement du réseau inondations intersectorales du Québec qui finance un projet plus large sur la prise en compte du genre dans la gestion des inondations au Québec donc on le sait on en a parlé déjà ce midi les changements climatiques ça ne touche pas toutes les populations de la même manière donc les communautés qui sont déjà défavorisées socialement et matériellement vont être touchées plus durement par les changements climatiques dans plein de situations donc quand on voit des conséquences soit de pertes en agriculture d'augmentation du prix des aliments de pertes d'emplois de déplacements forcés comme ça a été abordé tout à l'heure donc ces conséquences-là vont être plus sévères pour les populations qui sont déjà défavorisées vont être aussi plus sévères pour les femmes à l'échelle globale puis les inégalités qu'on voit dans l'impact des changements climatiques c'est particulièrement criant pour ce qui est des événements météorologiques extrêmes qui, on le sait sont en augmentation autant en termes de fréquence que de sévérité dans le contexte actuel donc c'est ça il y a des impacts qui sont différenciés qui vont varier d'abord en fonction de la nature ou de l'importance du sinistre lui-même de son intensité du fait d'avoir ou pas à évacuer ça va avoir une incidence sur comment l'événement est vécu la couverture médiatique va jouer un rôle aussi les ressources qui sont disponibles pour les personnes soit financières ou matérielles donc tout ça ça va influencer la gravité des conséquences que les gens vont subir mais au-delà de l'événement lui-même le profil des populations qui est touchée va avoir aussi un impact important puis on le sait les désastres peu importe où ils se produisent peu importe leur sévérisation ça va se produire dans des milieux qui sont marqués par des inégalités sociales comme tous les autres milieux dans le fond donc ça va influencer d'abord l'exposition puis la vulnérabilité aux aléas climatiques ici on voit une image d'une dame à la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan à Katina les quartiers qui ont été les plus dévastés pendant cet événement-là étaient généralement sous le niveau de la mer c'était des quartiers plus pauvres avec une population majoritairement noire et ils ont été beaucoup plus durement affectés que les quartiers plus aisés on voit un peu le même phénomène en Beauce au bord de la rivière Chaudière où les quartiers qui étaient aussi plus bas par rapport au niveau de la rivière dans ces quartiers-là les loyers étaient moins chers donc il y avait une population qui était plus défavorisée qui a été donc durement touchée par les inondations historiquement mais particulièrement en 2019 ces inondations-là ont mené à des démolitions majeures de beaucoup de logements donc c'est des conséquences qu'on peut observer à l'international et au Québec la situation socio-économique des gens ça va aussi influencer les ressources auxquelles ils ont accès pour faire face aux conséquences des changements climatiques et des désastres donc par exemple les moyens pour rénover pour se relocaliser les ressources en santé mentale tout ça vont être influencés par le statut socio-économique des personnes touchées donc si on s'intéresse plus spécifiquement aux impacts différenciés en fonction du sexe et du genre il y a différents contextes dans lesquels ça va faire une différence d'abord par rapport au travail puis aux finances on sait que globalement et au Québec les femmes ont des revenus plus faibles que les hommes vont souvent être dans des emplois moins bien rémunérés donc ils sont particulièrement touchés par les enjeux que je présentais à la diapo précédente puis ils vont donc ils vont avoir à la fois des expositions ou des risques d'exposition qui sont plus grands mais aussi moins de moyens pour se préparer puis pour réagir aux événements climatiques extrêmes on voit aussi que les responsabilités parentales que les femmes tendent à occuper vont faire qu'elles vont manquer plus de travail que les hommes quand il y a des événements météorologiques extrêmes qui surviennent ensuite par rapport à la question de la violence on va d'abord considérer la violence conjugale le contexte de violence conjugale comme quelque chose qui est d'abord qui est vécu principalement et majoritairement par les femmes puis qui est en soi un facteur de vulnérabilité parce que ça fait que les effets sont plus les effets d'un nouvel événement stressant sont plus difficiles à absorber parce qu'on est déjà dans une situation de stress chronique puis par ailleurs on va observer une augmentation de la violence basée sur le genre en contexte de désastre tant de la violence interpersonnelle que de la violence plus structurelle puis ça c'est observé dans plein de contextes différents dans le monde puis dans différentes classes sociales ensuite au plan de la santé physique les femmes puis les personnes qui ont un utérus vont aussi vivre des enjeux spécifiques en contexte de désastre donc par exemple l'accès aux moyens de contraception va être plus difficile quand on est déplacé quand on se dépasse d'urgence ou quand on vit dans un refuge temporaire il va y avoir du stress qui est vécu qui peut avoir un impact sur les enfants à naître quand ce stress-là est vécu pendant la grossesse donc tant sur le développement physique, cognitif, moteur des enfants plus tard et puis il y a des besoins spécifiques qui sont associés au fait de vivre une grossesse ou d'allaiter qui ne sont pas nécessairement pris en compte dans la gestion des inondations pas des inondations mais des urgences donc par exemple le fait d'avoir accès à des espaces d'intimité pour allaiter pour utiliser un tirelet ou pour avoir des examens prénatifs donc quand on considère tout ça on peut voir que si on adopte une vision neutre de la manière d'organiser les services d'urgence on risque d'augmenter les conséquences pour certains groupes si on ne répond pas à leurs besoins spécifiques donc c'est ça à ce moment-là les conséquences vont être aggravées seulement pour certaines catégories de personnes puis ce constat-là ça vaut aussi pour les conséquences à plus long terme comme les conséquences sur la santé mentale les conséquences psychosociales encore là ce qui est observé c'est que les femmes vont vivre plus de détresse psychologique suite à un désastre puis elles peuvent vivre de la stigmatisation quand elles ont recours à des soins en santé mentale donc globalement les conséquences psychosociales vont être plus sévères pour elles je pense que j'ai passé peut-être vite là-dessus au départ mais je pense que la recherche ça peut permettre de vraiment montrer surtout quand on a une variété d'approches méthodologiques la recherche ça peut permettre de montrer vraiment concrètement comment ces effets-là sont vécus pour les personnes dans leur quotidien donc à quoi ça peut ressembler concrètement par exemple le fait d'avoir une plus lourde charge familiale puis comment ça va avoir un impact sur la façon dont un désastre peut être vécu je vous donne un exemple de la recherche que je mène présentement donc auprès de femmes ministères en BOS j'ai fait des entrevues semi-directives avec elles puis des participantes que j'ai rencontrées expliquaient à quel point c'est moins l'événement lui-même de l'inondation qui a eu un impact qui a fait vivre beaucoup de stress que les mois d'adaptation et d'incertitude qui ont suivi donc dans son cas la maison familiale a été inondée de façon assez intense qui éventuellement a été démolie donc eux temporairement ils se sont installés dans un chalet qu'une personne de leur famille avait mis à leur disposition mais qui était relativement éloignée de la petite ville où ils habitaient puis le schéma là montre un peu à quoi ressemblait leur quotidien pendant de nombreux mois alors qu'ils étaient en train de construire une nouvelle maison dans une nouvelle municipalité donc tous les jours la famille partait avec leur unique véhicule de ce chalet-là qui n'était pas adapté pour le travail de la participante parce qu'elle a travaillé normalement de la maison avec Internet donc là il était dans un chalet trois saisons chauffé au bois elle ne pouvait pas travailler sur place donc tout le monde partait allait déposer à l'école la plus vieille qui était inscrite dans la municipalité dans laquelle il allait s'installer ensuite dépose le deuxième enfant au CPE dans l'ancienne municipalité dépose la participante à son lieu de travail temporaire pour avoir accès à Internet le conjoint allait travailler dans la journée il fallait qu'elle s'occupe de faire les courses les choses qui étaient normalement dans son quartier étaient rendues loin de chez elle et ensuite refaire tout ce parcours-là à l'envers arriver dans une maison qui au fil des mois est devenue très froide parce que ce n'était pas adapté donc là elle arrivait elle devait faire à manger dans un endroit pas du tout adapté à une occupation à long terme comme ça avec des enfants fatigués par des longs déplacements parce que là les petites flèches ne sont pas très longues mais on parle d'environ une heure de déplacement entre les différentes municipalités tout ça pendant que son conjoint faisait des allers-retours à la maison en construction donc pour elle c'est beaucoup plus tout ce désagrément-là qui a été un grand qui lui a fait vivre un grand stress que l'événement lui-même donc ça c'est seulement un exemple pour les contraintes de temps mais je précise d'ailleurs que ce n'est pas une famille qui avait particulièrement de défis au plan financier ou quoi que ce soit mais juste en soi cet événement-là a plein de retombées sur leur expérience puis ça va aussi dans le sens de ce qu'on voit dans la littérature que les femmes se retrouvent avec des responsabilités familiales qui vont augmenter souvent après des désastres mais en tout cas j'espère que ça illustre quand même comment ça peut se vivre au quotidien puis en quoi la recherche qualitative ça peut aider à vraiment rendre concrets les effets des événements météorologiques extrêmes parce que c'est vraiment ça qui guide ma recherche puis on voit un petit bout d'une petite capture d'écran d'une vidéo c'est quelque chose que je vais explorer un peu dans un deuxième volet de la recherche où on va faire des récits vidéo avec les participants donc j'avais juste le goût de le mentionner et voilà je m'arrête ici merci beaucoup à tous les conférenciers à venir sous scène on a le temps pour une ou deux questions il y aura une courte discussion qui suivra alors pendant que vous vous installez tout le monde est prêt on est géré pour la première question est-ce que la COP intègre suffisamment les notions d'équité et de justice dans l'adaptation et la lutte au changement climatique est-ce que les COP intègrent suffisamment les notions d'équité et de justice dans l'adaptation et la lutte au changement climatique je peux me lancer oui vas-y allez-y écoute ce qui concerne en tout cas la régulation des plastiques climatiques c'est très récent c'est en 2013 la COP de Varsovie que la communauté internationale commençait à réfléchir sur un mécanisme donc proposer une initiative pour considérer que les changements climatiques peuvent avoir des impacts peuvent être à l'origine source de déplacements massifs et surtout aggraver la situation des populations qui sont déjà vulnérables en raison évidemment des inégalités sociales donc depuis 2013 on a vu avec la COP de Paris il y a ces mécanismes-là notamment les mécanismes de Varsovie il y a l'initiative Nantesan donc ils essaient d'intégrer des mesures surtout financières pour répondre un peu à la dette écologique alors si vous me demandez mon opinion tout en étant concerné un peu par ces enjeux-là parce que je viens d'une zone qui est complètement je veux dire qui va subir de plein fouet les changements climatiques en Afrique de l'Ouest notamment je pense que il est important de changer de paradigme je pense qu'on n'est pas encore rendu là au niveau de ce facteur qui est un facteur important qui est la vision politique ou la volonté politique mais il faut changer complètement radicalement je sais que les changements ne sont pas faciles au niveau interne encore moins en droit international changement de paradigme pourquoi ? parce que jusqu'à présent la façon dont les choses se présentent c'est qu'il y a des pays qui sont et qui profitent du développement donc notamment l'accès à des ressources qui sont produites dans certains pays du monde et que ces populations-là ne bénéficient pas non seulement de ces ressources-là mais en plus subissent des conséquences importantes qui les poussent à se déplacer alors là l'idée de la justice climatique c'est on va faire tout pour que ces pays puissent payer les pays du nord du global le nord global comme on dit puissent mettre de l'argent sur la table je le dis de façon très simple pour que les populations puissent être faites en charge par les pays alors je pense que le changement de paradigme permettrait de voir la situation autrement puis de dire à mon avis et ça ce sont les recherches que nous allons faire au niveau de l'observatoire parce qu'on a des étudiants qui travaillent sur ces enjeux-là partir d'un point d'égalité entre les pays et de pousser les états à prendre leurs responsabilités il n'est pas question ici de donner ou d'aider parce que j'entends souvent dans ce langage on va les aider et on est qui vous venez vous prenez les ressources des populations vous les exploitez c'est très bien mais au final vous n'aidez personne vous vous aidez vous-même on dit que les états n'ont pas d'intérêt ils n'ont pas d'amuser ils ont des intérêts donc je pense que quand on va se rendre à ce changement de paradigme-là de dire alors on est responsable de ce qui se passe je pense qu'on va commencer à forcer une réflexion sur des solutions qui sont concrètes et qui sont durables mais pour le moment en droit international et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on n'est pas je sais qu'il y a un pacte sur l'environnement qui est en cours de rédaction mais le statut juridique des migrants climatiques ou réfugiés aux personnes déplacées n'est pas encore à l'ordre du jour au niveau de la communauté internationale ça c'est un des éléments qui considère un peu plus donc la justice climatique ça vient avec la colonialité ça vient avec les rapports qui perpétuent ces discriminations-là et ces inégalités-là donc à mon avis et si on le fait évidemment je pense que la région les deux copes celles qui viennent puis celles qui viennent de se passer sont déjà problématiques en soi donc voilà merci c'est comme de boucler la boucle en fait pour compléter le cycle de l'exploitation on va vous donner un petit chèque à la fin c'est pas avec ça qu'on va régler le problème je pense que les états qui sont concernés aussi notamment les états insulaires je pense qu'ils sont il faut qu'ils mettent qu'ils prennent position aussi et puis qu'ils refusent la victimisation ils ne sont pas victimes ils ne sont pas responsables de ce qui se passe il ne faut pas qu'ils attendent qu'on leur donne un chèque pour régler le problème et j'ai l'impression à la lecture de la littérature mais aussi des positions de part et d'autre on a l'impression on est toujours dans ces rapports de domination là on va aller chercher des pays du nord global pour qu'ils nous aident à nous en sortir mais non vous n'êtes responsables de rien du tout c'est eux qui ont foutu la merde excusez-moi mais c'est à régler le problème merci que vous aimeriez rajouter quelque chose c'est ça on foutu la merde on va le répéter des fois je pense que parfois il faut mettre il faut mettre des mots sur les choses et à propos de mots et d'actions je crois que je ne suis pas un spécialiste des COP28 je n'ai pas fait d'analyse des discours de chaque COP mais ce qui me paraît quand même évident c'est qu'il y a les mots il y a les réunions et puis alors il y a le problème c'est des actions qui ne suivent pas que ça vaut pour les émissions de gaz et effet de serre et ça vaut également sur le fameux fond perte des gaz même si c'est pas probablement pas suffisant mais il est évident que les promesses n'ont pas été suivies n'ont pas été suivies comme elles avaient été promis c'est plutôt logique ce que je dis là j'ai jeté un rapide coup d'œil sur les fameuses thématiques qui sont proposées de la COP28 je remarque qu'on parle beaucoup de marché beaucoup de technologie et beaucoup de science un petit peu de communauté autochtone alors ça fait bien évidemment de parler de communauté autochtone mais de nouveau c'est un peu comme les cartes postales je m'excuse c'est tout le contraire du manque de respect mais je crois que et là j'en rejoins Madame Van Est c'est la je pense que la société civile devrait récupérer beaucoup de pouvoir il y a trop de pouvoir qui est donné aux états et qu'on appelle cette corporation c'est un anglicisme que les corporations mais en tout cas les grandes sociétés privées et notamment pétrolières je pense que c'est eux qui mènent la barque à propos d'eux on n'est pas tous dans le même bateau et je crois qu'il faudrait absolument redonner du pouvoir et je crois que la question des inégalités c'est d'abord cela c'est qu'il faudrait que nous nous réappropriions du pouvoir mais surtout du pouvoir du bon pouvoir qui va servir à décider et à mener des actions parce que je crois que sans être trop trop pessimiste je crois qu'il y a clairement que ce soit pour le climat et pour d'autres enjeux essentiels notamment les guerres et les conflits il y a un manque criant au niveau des états et des grandes institutions de leadership et je crois que la solution n'est pas dans les états ni les grandes institutions mais plutôt dans la société civile ça fait bien le lien avec la deuxième question en fait qui serait comment on peut permettre donc la participation pleine égale et significative des populations de toutes les populations dont les plus vulnérables à l'action climatique pour qu'on soit tous dans le même bateau est-ce que Sophie tu veux te lancer sur cette question oui ah ben c'est une grande question mais je pense qu'on a commencé à y répondre c'est-à-dire que c'est une c'est une question d'avoir des espaces pour contester d'abord et qu'on n'a pas du tout à l'échelle internationale puis je pense qu'on a dit une partie de la réponse aussi qu'il faut qu'il y ait plus de pouvoir à des associations des initiatives locales et en fait elles sont déjà là ces initiatives mais il faut trouver le moyen de les supporter davantage donc je pense que c'est on parlait de changement de paradigme au niveau de comment on voit l'action climatique à l'échelle internationale mais il y a aussi un changement de paradigme sur comment on conçoit la participation politique et tu sais souvent pour donner l'exemple du Québec souvent on a même peur d'utiliser le mot d'action politique contestation on même les acteurs communautaires et sociaux sont souvent les actions qui mènent sont souvent invisibles moi mes travaux montrent que tout ce que fait les organismes communautaires pour supporter les plus vulnérables lors de chaleurs accablantes c'est extrêmement important et significatif et pourtant il n'y a aucune reconnaissance aucun soutien financier pour le faire et donc en fait c'est une question de revirer le paradigme et de supporter ce qui est déjà en train de se passer comme forme de soutien social d'action de résistance et de de transformation sociale je réponds à moitié ça répond ça répond pas mal c'est moi qui termine est-ce que tu veux rajouter quelque chose je rajouterai pas grand chose mais peut-être de dire que j'ai l'impression qu'en ce moment au Canada on se pose beaucoup comme des exemples en matière de démocratie de respect du droit à la liberté d'expression etc. alors que finalement on respecte pas forcément ici non plus le droit de manifester le droit de de s'exprimer dans l'espace public puis tu sais aussi dans la façon dont on organise le débat public il y a plein de il y a plein de façons dont on limite la parole des personnes qui ont moins de pouvoir donc peut-être de se regarder en premier avant de donner la leçon aux autres ça pourrait être une première étape intéressante il y a eu une question de 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 spécifiquement pour pour vous patrick qui demande la dominique est résolue à devenir la première nation résiliente au changement climatique d'ici 2030 quel est votre point de vue sur cette volonté de ce pays et pouvez-vous nous en dire plus sur les inégalités internes c'est tellement intéressant je voulais pas rentrer mais vous avez vu ma dernière dia et le dernier le dernier petit point que je parlais de j'ai mis dans la première on a beaucoup parlé de sans être trop long mais c'est en fait le changement climatique nous amène dans la géopolitique dans la corruption et dans les problèmes de passeport et de démocratie vous avez peut-être lu la personne qui m'a posé la question que la dominique était pas mal citée dans le journal de Guardian ces derniers jours pas de ces derniers temps ces derniers jours pour la question des passeports de golden passports qui sont vendus à des gens qui veulent soi-disant investir à la dominique et tous je veux dire tous les pays le Canada y compris vendent des passeports pour investissement on peut avoir une citoyenneté si on a beaucoup d'argent et là le fait est qu'il y a beaucoup plus de passeports qui ont été déclarés qui ont été vendus que le nom qui était déclaré et c'est surtout qu'il y a apparemment si on en croit l'article beaucoup d'argent a disparu et donc c'est pour ça que je me suis permis de parler de corruption c'est pas simplement pour stigmatiser certainement pas le pays où j'ai de la famille mais surtout le gouvernement actuel et le fait que le Premier ministre qui a déclaré cela après Maria je pense que c'est une instrumentalisation totale du changement climatique le changement climatique est d'ailleurs instrumentalisé de plus en plus c'est-à-dire qu'on parle du changement climatique c'est-à-dire qu'on ne parle pas de plein d'autres choses et on a parlé des facteurs de politique socio-économique de vulnérabilité et ce qui lui a permis juste après l'oragan Maria en 2017 d'aller aux Nations Unies de parler au pays et la Dominique s'est relevée très vite grâce à l'assistance internationale donc ce qu'il a fait a beaucoup a bien marché mais je pense que c'est bien beau comme comme veut de dire que c'est le premier pays le plus résilient mais je pense que c'est c'est une c'est comment est-ce qu'on pourrait appeler cela je pense que c'est vraiment de la de la de la communication de l'instrumentalisation alors qu'il y a plein d'autres choses qui ne sont pas faites pour qu'ils deviennent que la Dominique devienne vraiment résiliente donc je pense que c'est de l'instrumentalisation et c'est un effet de pub et de communication totale je crois c'est quelque chose qu'on peut voir dans d'autres secteurs je suis certaine que vous rencontrez dans vos recherches également alors ça fait le tour on a répondu aux questions on a fini dans les temps à moins que vous aimeriez rajouter quelque chose je vais être trop long je m'excuse parce que parfois je peux vraiment la tenir mais je voulais simplement parler on n'a pas parlé des universités mais je pense moi j'aimerais bien pointer du doigt les universités les directions des universités qui ne sont pas au Canada et la mienne l'université de Montréal qui n'est pas du tout courageuse malgré on parle beaucoup de développement durable on met les petits jardins on plante des petits arbres mais il y a quand même un énorme souci en termes d'énergie fossile ce sont les investissements dans les énergies fossiles il y a des fonds de pension qui n'est pas le plus gros fonds de pension soit que c'est 3 milliards et demi je crois des employés de l'Université de Montréal dont une bonne partie est investie dans les fonds de pension donc je pense qu'il y a je crois que l'université ou les universités devraient être beaucoup plus courageuses non pas seulement nouveau pour le climat mais sous prétexte que l'on veut rester neutre et que l'on ne veut pas se prendre partie pour l'un ou l'autre je crois qu'on y contribue au problème donc je crois que voilà ça c'est vraiment un message qui est destiné notamment à la direction de l'Université de Montréal d'être beaucoup plus courageuse en ce qui concerne notamment l'action climatique et notamment les investissements dans les énergies fossiles en fait vous venez me rendre un grand service parce qu'on a une question à rafale qu'on peut poser à tous les conférenciers qui est qu'est-ce que votre université peut faire en une action pour en faire davantage pour contrer la crise climatique donc désinvestir des énergies fossiles être courageux qu'est-ce que vous diriez pour la vôtre plus de financement pour la recherche sur le terrain notamment dans les pays les plus réculés notamment au Pacifique comme les pays qui subissent de plein fouet en fait les conséquences des changements climatiques de subventionner cette recherche-là est-ce qu'il y a un pays j'aurais été dans le même sens avec les populations qui sont plus touchées par les pays à l'international et localement il y a plein de groupes qui sont plus durement touchés donc Sophie ça serait quoi ton action pour ton université? j'en dirais deux je vais tricher être courageux oui beaucoup plus radical en termes du désinvestissement aussi en termes du vocabulaire utilisé c'est plus assez par les développements durables à mon avis on se cache la tête dans le sable on ne parle pas des vraies choses comme universitaire moi je pense que c'est vraiment problématique donc utiliser le bon vocabulaire et supporter effectivement les communautés les plus affectées non seulement en termes de supporter des recherches mais aussi avoir des structures qui de plus en plus en fait mettent de l'avant les savoirs et expériences des communautés les plus affectées pour trouver une façon que la recherche soit utile pour ces communautés-là et pas nécessairement la recherche classique je dirais mais vraiment supporter l'expression de ces savoirs ces expériences-là voilà on va avoir toute qu'une liste d'action pour les universités on leur enverra un mémoire à la fin je ne sais pas si Marie-Eve est encore là veux-tu clore une autre question qu'on a eue c'est les gens demandent si les présentations vont être disponibles après on va les rendre disponibles aux inscrits inscripts la mienne elle peut être partagée je demanderais quelques redevances par exemple on va y aller au taux de clic on a une grosse négociation devant nous merci à tous d'avoir été là à tous ceux qui étaient en ligne et tous ceux qui étaient là en présence et à nos merveilleux conférenciers et panélistes merci beaucoup merci encore merci vraiment merci au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501